Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré aux premiers réglages de votre appareil photo. J'imagine la situation suivante, vous venez d'acheter un nouvel appareil photo, je parle d'un réflexe bien entendu, vous l'avez allumé et cherchez à effectuer quelques réglages dans vos menus. Ouais, mais pas simple ! Tous ces réglages, par où commencer ? Et quelles options choisir ? Et quelles seront les conséquences de mes choix ? L'étape suivante a donc été de glaner des infos dans la notice, mais là, vous n'êtes pas plus avancé, c'est indigeste et truffé de mots ou de sigles incompréhensibles. Vous vous retrouvez donc au point de départ, pire, car au départ vous étiez plutôt confiant, tandis que maintenant vous commencez à douter de la pertinence de votre achat, vous pensez que vous n'y rêverez jamais ou alors dans un siècle, peut-être. Pour faire court, vous vous retrouvez un peu comme une langouste devant une paire de bretelles. Et bien, rassurez-vous, tout le monde est passé par là, moi le premier, et tous mes élèves me font part de ce même désarroi ! Alors, si on dédramatisait tout ça, et si on simplifiait un peu les choses, c'est le but de ce tuto. Mais avant de commencer, je voudrais tout de même préciser ceci. Vous comprendrez bien que devant la multiplicité des modèles d'appareils photo, ce tuto ne peut vous donner l'emplacement de tel ou tel bouton, molette, pad, le mode d'accès au menu, sous-menu ou rubrique de votre appareil particulier. Aussi, j'ai fait le choix de cibler des réflexes de moyenne gamme. Mes exemples sont illustrés à partir d'un Nikon D200, déjà un peu ancien, mais qui a l'avantage de contenir déjà presque tout ce qu'il faut. Certains réglages dont je parle n'apparaîtront peut-être pas dans votre boîtier. Ce n'est pas un inconvénient, dans la mesure où cela signifie que votre appareil est plus simple à régler. Par contre, d'autres réglages figureront peut-être dans votre appareil dont je n'aurais pas parlé. Je pense que la philosophie générale de ma méthode vous aidera cependant à aller à l'essentiel, les nouvelles fonctions n'étant généralement que des gadgets, n'ayant pas une influence majeure, ni sur le rendu de l'image, ni sur votre flux de prise de vue. Ceci étant, je suis preneur d'infos. Vos commentaires me permettront d'étoffer un prochain tuto sur ce sujet. Mais concentrons-nous sur les fondamentaux, et oublions le reste pour l'instant du moins. La bonne nouvelle, c'est que ce tuto va vous indiquer pas à pas comment vous y prendre. Si vous le suivez scrupuleusement, vous éviterez de vous noyer dans un océan de réglages qui n'ont aucun intérêt pour un débutant, et vous serez sûr de ne rien oublier d'essentiel. Ce tuto vous donne une méthode progressive pour savoir quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire, ce qui ne vous exempte pas évidemment de chercher des rubriques correspondantes dans votre manuel. Cela vous fera gagner un temps fou, c'est bien, non ? J'en étais où déjà ? Ah oui, dé-dra-ma-ti-son ! Après cette petite parenthèse, la première chose à vous dire, c'est qu'un appareil neuf sortant de l'usine a des réglages par défaut qui vous permettent de commencer à prendre des photos dans des conditions favorables, avec une certaine réussite, technique sans temps, dès que vous l'aurez sortie de votre boîte. Autrement dit, si vous prenez vos premières photos d'un sujet qui ne bouge pas trop avec un éclairage suffisant, en plein jour par exemple, normalement elles seront nettes et bien exposées. Donc, pas de panique ! Vérifiez l'état des batteries, chargez-les au besoin, n'oubliez pas d'insérer une carte mémoire, sortez, allumez votre appareil, retirez le bouchon, et prenez vos premières photos si le cœur vous en dit. La deuxième chose à vous dire, c'est qu'une notice d'appareil est complexe par nature, et vous ne trouverez les réglages dont vous avez besoin qu'en piochant ça et là au fil des pages. Mais comme justement vous ne savez pas ce qui est important pour vous au moment où vous prenez votre appareil en main, vous y retrouvez, c'est quasiment mission impossible. Ouais, bon d'accord, elle est facile celle-là ! Bon, alors commençons sans plus attendre. Voici l'ordre dans lequel vous y prendre. La première chose à faire, c'est de vous exercer à naviguer dans les menus. Vous regardez dans votre notice comment accéder à ces menus, vous allumez votre appareil et, en route ! Ne ne règlez rien pour l'instant, contentez-vous de naviguer d'une rubrique à l'autre, d'un menu ou sous-menu à un autre, sans chercher à savoir pour l'instant de quoi il s'agit. Le but du jeu, c'est de s'exercer assez pour ne pas en avoir peur, comprendre comment il fonctionne et vous mettre à l'aise. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier l'état de vos accus. Si vous avez suivi les conseils du tuto sur l'achat d'un appareil photo, vous devriez en posséder deux. Pour vérifier l'état de celui qui est en place, vous devriez avoir un indicateur de charge quelque part sur un écran. Sinon, l'un des menus vous donne probablement accès à cette information. Allez dans ce menu pour vérifier, vous comprendrez maintenant pourquoi je vous ai conseillé de vous exercer à y naviguer. Faites en sorte de charger vos deux batteries, ou la batterie si vous n'en avez qu'une seule. Sauf avis contraire de votre notice, il est normalement inutile de les décharger complètement avant de les charger. Vérifiez tout de même ce point. L'étape suivante, c'est de commencer à effectuer quelques réglages simples qui n'affectent pas la prise de vue elle-même. Il y en a quatre en tout. Le premier réglage, c'est la date et l'heure. Ces données sont récupérées par le programme et elles sont très utiles pour le classement et l'analyse de vos photos. Si votre appareil vous demande si vous voulez les imprimer sur le fichier lui-même, c'est à vous de voir, mais personnellement, je trouve ça particulièrement disgracieux. Si plusieurs appareils risquent d'être en action en même temps pour photographier la même scène, vos photos de Noël par exemple, avec Madame et son smartphone, et Monsieur avec son réflexe, ou l'inverse bien sûr, eh bien soyez le plus précis possible et réglez tous vos appareils ensemble en faisant appel à l'horloge parlante dont vous devriez voir les coordonnées quelque part sur l'écran. Sinon, vous n'êtes pas à une seconde près. Le deuxième des quatre réglages de base est un réglage de sécurité. La question est la suivante. Que se passe-t-il si vous effectuez une séance de prise de vue alors que vous avez oublié de mettre une carte mémoire dans l'appareil ? Vous prenez des photos et encore des photos pour vous apercevoir à la fin qu'en réalité, l'appareil a travaillé dans le vide. Et vous rentrez bredouille. Heureusement, il existe une parade. Il suffit de demander à votre appareil de bloquer la prise de vue en cas d'absence de carte. Sur le D200, cette fonction se trouve à la rubrique Réglages perso, menu F7 appelé Carte absente, que vous réglez sur LOC. Vérifiez si votre appareil possède cette même fonction ou une autre similaire et cherchez à savoir comment l'appareil se comporte en cas d'absence de carte. Cela vous préservera de beaucoup de désillusions. Le troisième réglage de base, c'est d'activer l'affichage d'un quadrillage dans le viseur. Ceci vous facilitera la tâche pour le placement de votre sujet dans le cadre. Certains appareils ont un quadrillage par tiers, d'autres par quart, d'autres encore n'ont aucun quadrillage. C'est dommage parce que c'est bien pratique pour débuter. En tout cas, si vous en avez un, n'hésitez pas, affichez-le. Enfin, comme il est probable qu'assez vite vous allez prendre des photos avec le flash de votre appareil, vérifiez que celui-ci soit bien réglé en mode TTL, c'est-à-dire en mode automatique. Vous n'obtiendrez peut-être pas les plus belles photos du monde avec ce réglage, mais au moins vous assurez votre prise de vue. Pour une utilisation plus fine de ce flash, il faudra attendre encore un petit peu. Bon, résumons. A ce stade, vos batteries sont chargées. Vous vous êtes habitué à naviguer dans les menus et vous avez déjà effectué 4 réglages. La date et l'heure, le comportement de l'appareil en cas d'absence de carte, l'affichage d'un quadrillage et le flash intégré en mode TTL. Je continuerai bien ce tuto, mais ça risquerait d'être un peu long, car j'ai encore 8 réglages à vous proposer pour démarrer d'un bon pied. Nous les verrons donc la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous invite à télécharger gratuitement un guide sympa que j'ai rédigé spécialement pour vous. Il s'agit de 10 astuces pour réussir ces photos de fête, guides illustrés qui, je crois, pourraient vous être utiles. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche sur cette vidéo ou sur celui qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo. C'est utile et c'est gratuit, alors cliquez. Voilà, ce tuto est terminé et vous savez, pouce en l'air, abonnement, commentaire sont toujours les bienvenus. A la semaine prochaine pour la suite de ce tuto. Cliquez. Sous-titrage ST' 501